Comment distinguer le droit international humanitaire, DIH, du droit international des droits de l'homme, DIDH, et du droit pénal international des pays ? Le DIH et le DIDH sont des branches du droit international qui partagent un certain nombre d'objectifs. Toutes deux protègent la vie et la dignité des individus. Pourtant, elles présentent également de nombreuses différences. Hormis quelques travaux préparatoires en temps de paix, le DIH ne s'applique qu'en situation de conflit armé. Le DIDH, en revanche, s'applique en temps de paix comme en temps de guerre. Le DIH est contraignant pour toutes les parties au conflit, qu'il s'agisse d'États ou de groupes armés non étatiques. Quant au DIDH, il n'est en principe contraignant que pour les États. Les règles du DIH sont indérogeables car elles ont été conçues spécifiquement pour les situations extrêmes de conflit armé. En revanche, le DIDH, selon des conditions strictes, admet des dérogations à certains droits lors de situations d'urgence qui menaceraient l'existence de la nation. Il existe également des liens entre le DIH et le droit pénal international des pays. C'est le DIH qui réglemente les conflits armés. Il exige aussi la répression pénale des violations graves de ces dispositions, c'est-à-dire les crimes de guerre. Les conventions de Genève de 1949 et le protocole additionnel 1 définissent certaines violations graves du DIH comme étant des infractions graves. Les États partis doivent prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis ou donner l'ordre de commettre les infractions graves. Ils doivent rechercher les personnes prévenues d'avoir commis ou ordonnées de commettre les infractions graves et les déférer à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité, ou les extrader vers un autre État parti pour y être jugés. Certaines autres violations graves doivent faire l'objet d'une répression pénale selon le DIH coutumier. Le DPI reconnaît que les auteurs de violations graves du DIH peuvent également être poursuivis au niveau international. On peut citer comme exemple les tribunaux militaires internationaux mis en place après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-le-Yougoslavie et le Rwanda. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale peut poursuivre les criminels de guerre à condition d'avoir la compétence juridictionnelle. Bien que le DIH, le DIDH et le DPI soient complémentaires, chacun a un rôle qui lui est propre dans les conflits armés.